La France organise avec ses anciennes colonies, en particulier d'Afrique noire, un nouveau type de relation fondée sur une coopération culturelle, économique et militaire. Aide et amitié, disent les uns, néocolonialisme, répandent les autres. La France a longtemps su préserver son précaré africain. Elle ne peut empêcher aujourd'hui d'autres puissances de venir y jouer leur rôle. Étant donné ce qu'est la France, étant donné la façon dont elle a construit son empire, étant donné l'implication de la France, l'idée aussi qu'on devait faire la France en Afrique, alors que les Anglais n'ont jamais pensé faire l'Angleterre au Ghana, les Français ont cru faire la France au Sénégal, par exemple. Alors cela ne peut pas être changé par un traité, par une crise. La France ne pouvait, et je dirais hélas, que tendre à se prolonger par ce qu'on a appelé un peu cruellement la France-Afrique, après la décolonisation. Mais je pense que cette France qui n'en finit pas de finir d'être française en Afrique, je crois que c'était lié à l'illusion française de se recréer outre-mer. Reste le dynamisme indéniable de la francophonie, la langue française est sans nul doute l'héritage le plus durable et le moins contesté de l'époque coloniale. Comment ne pas se dresser pour que... On redécouvre l'histoire coloniale, d'abord parce qu'il y a en France une immigration qui vient des anciennes colonies, cette immigration qui est arrivée dans les années 50, 60, 70, et dont les enfants aujourd'hui qui sont grands aspirent à connaître ou à reconnaître le destin de leur père ou de leur grand-père. Et cette immigration qui est forte de plusieurs millions de personnes maintenant dans la société française ne peut plus se contenter d'une histoire exclusivement franco-française tournée vers l'Europe, vers l'Occident, mais essaye aussi de voir ce qu'a été cette histoire française outre-mer. Il y a surtout quelque chose d'important, et de nouveau si vous voulez, c'est que nos anciens colonisés sont en France. Et certaines personnes disent, mais regardez, aux Etats-Unis, ça forme des communautés, il n'y a aucun problème, alors que chez nous, oui. Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, les Italiens, les Grecs, etc., ils y ont été volontairement aux Etats-Unis, comme individus. Tandis que les Maghrébins, les Africains, c'est à la suite de la décolonisation, donc d'un conflit. Donc leur rapport à la métropole n'est pas le même que le rapport des individus aux Etats-Unis avec le gouvernement de Washington. Donc c'est normal qu'ici, il y ait des tensions communautaristes, alors qu'aux Etats-Unis, les communautés veulent montrer qu'elles sont plus américaines que l'autre, alors que chez nous, elles ont montré qu'elles sont moins françaises que les autres. C'est donc un processus inverse, mais qui tient à l'histoire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de modèle américain en France, ça n'a aucun sens. Le débat sur la colonisation n'a jamais cessé. Il y a eu aussi la montée vers le statut historique d'hommes colonisés. Il y avait eu les poètes qui avaient protesté contre la colonisation, comme Aimé Césaire par exemple, n'est-ce pas ? Et puis après, il est venu dans l'université, dans la recherche, des hommes qui avaient été des victimes de la colonisation. Pas entièrement victimes, puisqu'elle leur avait donné l'occasion de pousser leurs études assez loin. Mais arrivé au moment où il regarde les livres, il s'aperçoit que le problème de la colonisation se reposait et que la question coloniale devait être reprise en main par des hommes qui en avaient été les victimes. La France, d'abord, c'est un très vieux pays chargé d'histoire, qui a une très très longue pratique, j'allais presque dire, de sa mémoire historique. Ce n'est pas un pays vierge, neuf, qui avance avec des bâches blanches à remplir en permanence. Non, le poids de l'histoire est gigantesque dans la société française. C'est un poids considérable, c'est un poids très très important et qui forge, ne l'oublions pas, c'est l'histoire politique qui en permanence détermine, scante, fabrique l'identité nationale française. Chaque traumatisme, chaque rupture, chaque moment révolutionnaire détermine et redéfinit l'identité française. C'est ça, la France, c'est la terre d'excellence du politique, du politique par l'histoire. Dans une société française qui commémore beaucoup, qui se rappelle beaucoup, pour qui la mémoire est toujours très très importante, parce que c'est la tradition politique française, il est évident que des groupes nouveaux veulent s'installer, apparaître, sur la scène politique et mémorielle par des références. Et la référence, c'est vrai, la plus forte dans la tragédie française récente a été l'histoire de Vichy, a été la persécution, la déportation des juifs de France ou étrangers sous Vichy. Et donc il y a incontestablement, qu'on le veuille ou non, cette sorte de concurrence, disons qu'il s'est installé, qui peut être à la fois malsaine et saine aussi. Il y a donc une escalade en quelque sorte mémorielle et chaque peuple qui se juge victime du passé demande reconnaissance des crimes commis contre lui et depuis, ça a été les Maghrébins et maintenant c'est les Africains, avec la traite, etc. Donc il y a cette sorte de course à la mémoire et à la demande même d'indemnisation. Regardez le congrès qu'il y a eu à Burban il y a quelques années où les Africains demandaient à être indemnisés pour la traite et l'esclavage dont ils avaient été victimes. Alors ça n'a pas abouti parce qu'on a découvert depuis, on savait d'ailleurs, mais on a surtout découvert depuis, les Africains ont découvert eux-mêmes, qu'eux-mêmes avaient participé à la traite. Ils n'étaient pas seulement des victimes, mais aussi des bourreaux. Donc ça s'est un petit peu neutralisé. Mais nous avons là une succession de faits qui héritent en quelque sorte de la reconnaissance de crimes dont on n'avait pas tellement parlé dans le passé. Il reste de la mentalité coloniale que peu à peu on la met en cause. C'est déjà pas mal. On se rend compte qu'il faudrait peut-être changer quelque peu notre regard sur les colonisés. On s'aperçoit qu'ils peuvent émerger très fort dans les sports d'abord, à la télé aussi, si j'ai bonne mémoire, si j'ai un bon oeil, il y en a pas mal. Et dans toutes les professions non institutionnalisées. Il n'y a que politiquement où ils progressent peu, mais on a l'impression qu'il y a quand même un progrès. Moi, personnellement, je dirais, je suis né à la fin de l'époque coloniale. Donc dans mon enfance, j'ai vécu la colonisation. J'ai vu mes parents vivre la colonisation. Je n'ai pas du tout le sentiment que l'on puisse dire qu'il y avait des choses positives. Il y avait des gens bien dans le système colonial. En effet, il y avait des gens qui étaient très bien à titre individuel, mais le système colonial en tant que système me semble avoir été de bout en bout une chose qui était mal ficelée, qui vivait sur une ambiguïté. Et la réalité de la colonisation n'a jamais correspondu au discours que la colonisation tenait sur elle-même. Je veux bien qu'on revienne en arrière. 50 ans plus tard, sur la colonisation était positive, etc. Mais ça signifierait, dans le fond, que tous les mouvements, toutes les organisations, tous les hommes politiques qui se sont engagés dans la décolonisation de Pierre Mernès, François Général de Gaulle, se sont trompés. Je veux dire, non, franchement non. Il faut être sérieux. Je crois qu'il y a des nostalgiques du système colonial, qui, eux, pensent effectivement que tout aurait dû rester intact. Et puis il y a ceux, au contraire, qui ont essayé de faire évoluer l'histoire et d'être dans le sens de l'histoire. Or, la décolonisation, c'était le sens de l'histoire. Or, la décolonisation, c'est le sens de l'histoire. Sous-titrage ST' 501